Bonjour chers amis, vous allez bien aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien. Moi je vais au top, je vais super bien. Je reviens d'une réunion politique et j'avais juste envie de partager avec vous une pensée qui ce soir m'est venue à l'esprit, quelque chose que je vois chaque jour au quotidien dans tous les domaines de vie, que ce soit dans le monde de la famille, dans le monde de l'entreprise, bien entendu également chacun de nous individuellement et moi aussi, moi en premier, c'est le pouvoir de la décision, mais surtout regardez le pouvoir de ce qui provoque la décision. Je m'explique. Bien souvent nous prenons des décisions en fonction de nos humeurs, de nos états d'esprit, de nos valeurs ou de nos besoins. Et ce que je savais, mais ce que je constate régulièrement en politique, et je n'ai pas la langue de bois, c'est que beaucoup de décisions sont prises pour séduire un électorat, et non pas pour servir la ville, ou pour répondre à une problématique, ou pour apporter une solution à une demande, ou en effet un problème à régler au sein de la ville, quel que soit le domaine. Mais on prend une décision pour satisfaire un électorat, ou pour séduire un futur électorat, ou on ne doit surtout pas l'offusquer parce qu'il risquerait de ne plus voter pour nous, ou on ne prend pas une décision par crainte que notre électorat pense ci ou pense là. Et en fait, on se bloque par ces états d'esprit, par ces besoins, par ces motivations, et c'est ce que nous faisons chaque jour dans nos vies, c'est que parfois nous prenons des décisions justement, enfin pas parfois, c'est souvent, la plupart des cas, nous prenons des décisions en fonction de nos états d'esprit, de nos besoins, et de ce que nous voulons atteindre également. Et parfois, on ne se rend pas compte, mais on peut être piégé par certaines idées, par certaines croyances qui font que nous prenons la mauvaise décision, ou tout simplement que nous ne la prenons pas. Des croyances comme par exemple, de toute façon je sais que je ne vais pas y arriver, ou par exemple, de toute façon je vais foirer, ou de toute façon d'autres l'ont fait avant moi, ou c'est pas le bon moment, voilà. Vous voyez le genre de choses ? L'état d'esprit dans lequel on se trouve va toujours influencer la qualité de votre prise de décision, et surtout la décision que vous allez prendre. Bon voilà, ça c'est juste quelque chose que je voulais partager avec vous, c'est sur quoi sont basées vos prises de décision, et quelles sont les réelles motivations, les réels motifs, les réelles raisons pour lesquelles vous prenez des décisions. Et si vous comprenez les raisons pour lesquelles vous prenez vos décisions, vous allez comprendre aussi parfois pourquoi certains résultats sont en adéquation avec ce qui vous a motivé, et non pas avec l'importance de la décision, ou du résultat que vous avez dû atteindre. Voilà, c'est la pensée que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et bien comme d'habitude je vous dis, simplifiez-vous la vie, et soyez heureux. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada